Waf Assurance vous présente Auto-Info Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Auto-Info consacré à la présentation de la version restylée de la Mercedes classe E. Les concepteurs de la version restylée de la Mercedes classe E et de ses variantes coupées cabriolet et brake ont eu la main lourde. Les modifications esthétiques sont assez remarquables et l'actualisation très poussée de la technologie embarquée et de ses motorisations ne l'est pas moins. La super routière de Stuttgart, vendue à plus de 700 000 exemplaires depuis les débuts de la génération actuelle, en 2009, s'offre un nouveau regard semi-LED qui peut adopter le mode full LED en option. Ces nouveaux phares intègrent tous les éléments, sous une seule et même bulle, en vert, quand ceux de la version d'avant restylage étaient fragmentés en deux parties. En fait, la proue entière est inédite. Pour la première fois, la classe E donne le choix entre deux visages, imitant en cela la classe C. La version de base et la finition intermédiaire reçoivent la grille de calandre tridimensionnelle, classique, à lamelles et étoiles sur le capot. Tandis que la finition haute arbore la grille de calandre propre au coupé sportif de la marque, agrémentée d'une grosse étoile centrale. Les flancs et la poupe ont eu droit à des coups de scalpel également, avec notamment des feux arrière à LED, au graphisme bicolore. Ainsi remaniée, la classe E s'offre une dégaine plus sportive et plus élégante à la fois. Ce constat s'impose à bord également. Les changements sont flagrants. La baguette décorative en deux parties qui s'étend sur toute la largeur de la planche de bord, disponible en finition bois ou aluminium, le combiné d'instruments à trois cadrans cylindriques, l'horloge analogique ou encore les deux buses de ventilation centrales qui l'en serrent, témoignent d'une qualité perçue au top. La classe E dispose aussi d'une nouvelle console centrale débarrassée du levier de vitesse, partie squattée du côté du nouveau volant multifonction, par ailleurs équipée de palettes de commandes de boîte sur les modèles à boîte auto. Le nouveau système multimédia de la classe E est un autre motif de satisfaction. Il dispose de série, d'un grand écran plat de diagonale de 14,7 cm, d'un double tuner, d'un lecteur CD compatible MP3 et d'une prise USB dans la coudoir centrale, de même qu'il permet de raccorder des périphériques Bluetooth et d'afficher des SMS. Si le restylage a permis de soigner plus qu'elle ne l'était la présentation de l'habitacle, ce n'est pas tant le volet esthétique que celui ayant trait à la technique qui mérite les éloges les plus flatteurs. La classe E a été dotée de pas moins de 11 systèmes d'aide à la conduite dont disposera la classe S. En cela, elle est un peu l'hirondelle qui annonce le printemps. Ce groupement de technologie, baptisé Intelligent Drive, regroupe entre autres un avertisseur de franchissement de lignes actifs, capable de limiter les risques d'accidents avec les véhicules circulant en sens inverse, ou encore des feux de route permanents intelligents. Avec de tels anges gardiens, l'envie de mener les motorisations de la classe E dans leur dernier retranchement doit être forte. La berline reconduit ses quatre blocs diesel. Il développe les mêmes puissances qu'avant, à savoir 136 chevaux et 360 Nm pour la E200 CDI, 170 chevaux et 400 Nm pour la E220 CDI, 204 chevaux et 500 Nm pour la E250 CDI, et 231 chevaux et 540 Nm pour la E300 Blutech, doté d'un V6. Pourtant, ces blocs consomment jusqu'à 15% de carburant en moins qu'auparavant, quand ils sont accouplés à la dernière évolution de la boîte automatique 7G Tronic Plus, en option sur la plus sage des motorisations et de séries sur les autres. Pour clore ce chapitre, le plus puissant des moteurs de la classe E abat le 0 à 100 km heure en 7 secondes une, et atteint une vitesse de pointe de 250 km heure. C'est largement suffisant pour se faire plaisir, même si la E63 AMG et son nouveau V8 5.5 biturbo de près de 600 chevaux, disponible seulement à la commande sous nos latitudes, promettent d'autres sommets. Les tarifs de la classe E ont subi une légère inflation, mais ils ne pouvaient raisonnablement en être autrement. Elles progressent dans tant de domaines que le contraire eût été étonnant. La classe E 200 CDI démarre à 462 000 dirhams, tandis que la E 220 CDI exige un minimum de 545 000 dirhams. Concernant la seule variante de carrosserie disponible à ce jour sur notre marché, le coupé, il affiche un prix de 550 000 dirhams dans sa version E 220 CDI. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était Auto-Info. Rendez-vous même heure, même chaîne, la semaine prochaine. Auto-Info vous a été présenté par Wafa Assurance.